Apprendre à chanter en deux minutes ! On en parle tout de suite, salut c'est Antoine, ton coach vocal. Juste avant, n'oublie pas de télécharger ton cadeau juste avant de repartir, ce sont des exercices faits pour toi, tu rejoindras ainsi des centaines de chanteuses et de chanteurs qui utilisent mes conseils, il te suffit de cliquer juste en dessous. Abonne-toi à cette chaîne YouTube et surtout active bien la cloche petit conseil pour recevoir toutes les semaines les nouveaux exercices que je publie sur cette chaîne. Alors, apprendre à chanter en deux minutes par jour, et bien les amis c'est tout simplement pas possible ! Tadam ! Roulement de tambour, son dramatique, et oui on peut pas mais je vais vous expliquer pourquoi. Reste quand même parce que moi je vais te filer un exercice qui va te permettre de bosser ta voix régulièrement, mais clairement en deux minutes par jour c'est pas possible. Pourquoi ? Et bien pourquoi ? Parce que les chanteuses et les chanteurs sont comme des sportifs qui ont besoin d'affiner leurs gestes. Je te prends l'exemple du golfeur, je sais pas si t'as déjà tenu un club de golf dans tes mains, mais je peux te dire que pour faire envoyer une balle comme le fait Tiger Woods, il faut s'entraîner pas qu'une fois parce que tu vas surtout arracher la pelouse avant d'arriver à faire décoller cette balle. Et c'est pareil dans tous les sports, c'est pareil pour les danseuses ou les danseurs qui vont affiner leurs gestes, c'est pareil si tu as appris à faire du vélo, je ne pense pas que tu aies réussi du premier coup, t'as certainement dû démarrer avec les roulettes ou alors tes genoux devaient être bien écorchés. C'est pareil quand on apprend à faire du roller, c'est pareil quand on apprend à faire quelque chose. Et en fait il y a une raison à ça, c'est que neurologiquement pour apprendre quelque chose, le fait d'apprendre quelque chose c'est construire en fait un réseau de neurones. Donc ton corps si tu veux, ton cerveau est très très bien fait et il va construire des routes comme ça, des chemins d'informations en fonction de ce que tu vas lui demander. Et c'est simplement en répétant une opération plusieurs fois que ton cerveau va construire si tu veux les fondations de la route, le goudron et tu auras une belle autoroute neuronale qui en fait donnera le lieu finalement à cet apprentissage, c'est-à-dire que quand cette autoroute de neurones est bien construite et bien tu sais faire quelque chose. Mais donc apprendre à faire quelque chose c'est finalement construire comme ça un chemin neuronal et ça on ne peut pas le faire en deux minutes. C'est pour ça qu'on a vraiment besoin de répéter un geste régulièrement. Alors si tu dis ça à des professionnels que tu peux apprendre à chanter en deux minutes, ils vont rigoler parce que les professionnels que tu entends ou que tu vois sont des gens qui travaillent régulièrement, régulièrement, tous les jours depuis de nombreuses années, leur voix et si tu leur dis que tu as appris en deux minutes, je pense qu'ils vont bien rigoler. Maintenant, tu ne peux pas forcément y passer énormément de temps par jour, tu peux y passer 9 minutes, 10 minutes par jour, mais si tu fais ça tous les jours si tu veux, cette répétition elle va vraiment t'aider à apprendre. Et effectivement, là tu pourras dire que tu as appris à chanter en 10 minutes par jour, mais 10 minutes par jour pendant 3 ans, ce qui n'est pas la même chose que de dire j'y ai passé juste 10 minutes et ça y est je savais chanter. On va passer tout de suite à un exercice. Juste avant, si tu as des amis qui veulent apprendre à chanter en 10 minutes par jour, partage-leur cette vidéo et mets un petit pouce au passage. Alors je t'ai prévu un exercice qui est assez balèze, mais tu vas voir que si tu fais cet exercice, ta voix va être plus libre, plus souple, ça sera plus facile de chanter. Donc ça va te prendre à peu près 5-6 minutes de faire cet exercice, il faudra que tu le répètes une ou deux fois. Mais avec ça, si tu fais ça tous les jours, je t'assure que ta voix va vraiment se développer. Alors, pour ça on va utiliser les trilles de lèvres, tu sais c'est ce qu'on voit des fois là. On va essayer ça. On va utiliser aussi le moustique, c'est un Z, c'est un Z, Z et le A. Donc cet exercice il va faire quoi ? C'est que moi je vais répéter la note, je vais répéter 5 notes comme ça 3 fois. Je vais faire une montée-descente en B, une montée-descente en Z et une montée-descente en A. Alors tu vas voir, c'est assez sportif, mais quand tu as fait ça, tu es déjà bien parti pour la journée. Alors, on va partir au bon étage, ça sera ici, ça va faire. Quand je fais le A, je ne fais rien, je laisse sortir le son comme il sort et puis on verra bien ce qu'il se passe. On est parti, c'est à toi. C'est à toi. En Z, en A, S, A. Accroche-toi, accroche-toi, courage, courage. Je le fais avec toi. Psssss, A, S, A, S, A, S, A, S, A, S, A, Encore un petit. On redescend. Psssss, A, S, A, S, A, S, A, S, A, S, A. Psssss, A, S, A, S, A. Et voilà, alors tu vois ça fait pas non plus quarante minutes cet exercice. Je t'invite à le refaire quand même une ou deux fois. Donc on utilise le brrrrrt, brrrr, ensuite on passe en zzzz, et ensuite en a. Aaaaaaaaah, mais sans s'arrêter, je fais tout d'une traite. Et ça c'est, je t'assure que c'est un très bon exercice pour développer ta voix. Il suffit que tu y passes comme ça 8-10 minutes par jour. Moi j'ai prévu un pack d'échauffement qui est spécial pour échauffer ta voix comme ça en 10 minutes par jour. Tu le retrouveras en cliquant juste ici et surtout fais tes exercices, refais-les plusieurs fois tous les jours. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao !